Installez-vous ! Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous vivent en ville. Qui vit à Nantes-Centre, dirons-nous, en zone urbaine ? Ok, ouais, on est quand même sur une grosse majorité. Qui vit plutôt en zone périphérique, au milieu de la nature ? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Alors, qui ici a déjà entendu couler la Loire ? Voilà. Voilà, une tempête dernièrement, des vents à 100, 150 km heure. Oui, vous l'avez senti, je me doute bien. Donc, le chant des pigeons, ces animaux qu'on a tendance à adorer, détester. Voilà, vous les avez entendus. Bon, finalement, vous avez beau être pour la plupart des urbains, vous avez quand même entendu des sons de la nature. Notamment, là, par exemple, dernièrement, je ne sais pas, le bruit du vent entre deux patiments en construction sur l'île de Nantes. Mais vous allez vous rendre compte que, finalement, il y a encore plus de choses à entendre. Est-ce que, véritablement, on prend le temps de se poser, d'écouter la nature et surtout de se projeter sur ce que cela signifie ? Pour en parler et pour décrypter ce que nous raconte la nature, qui a certainement des choses à nous dire, je vous propose d'accueillir Isabelle Charrier et Jérôme Sueur. Applaudissements Bonjour. Bonsoir. Isabelle, vous êtes bio-acousticienne au CNRS à l'Université Paris-Saclay. Jérôme Sueur, vous êtes éco-acousticien au Muséum national d'histoire naturelle. Vous avez publié Le son de la terre chez Actes Sud, Radio France. Et à paraître en avril prochain, on attend Histoire naturelle du silence chez Actes Sud. Pardon, mais alors, un éco-acousticien et une bio-acousticienne, il y a un moment, il va falloir m'expliquer. C'est assez simple. C'est assez simple. C'est assez simple. En fait, la bio-acoustique, c'est l'étude des sons des animaux. C'est-à-dire qu'on cherche à décrypter ce qu'ils se disent. Donc, on va décrire les vocalisations qu'ils produisent, de savoir, de comprendre en quel contexte ils le font, pourquoi ils le font, quelles sont les fonctions de ces différents sons. Et ensuite, de comprendre aussi les informations qu'il y a dans ces sons, puisqu'il peut y avoir des multitudes d'informations. L'individu, son identité, son espèce, son sexe, son âge, sa motivation, ses émotions. Il y a plein de choses dedans. Et donc, nous, on cherche à comprendre toutes ces informations. Et donc, on va se focaliser vraiment sur une espèce où on va l'étudier. Et puis après, on peut en étudier plusieurs de façon à comparer leur système de communication. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'Isabelle, elle est venue avec des sons à nous faire écouter. Donc, on va avoir un petit quiz. Jérôme, éco-acousticien. Donc, ce n'est pas bio-acousticien. C'est un petit peu différent. Alors, la nuance, c'est que nous, on utilise les sons que Isabelle étudie. Isabelle fait du comportement animal. Nous, on fait de l'écologie. On utilise ces sons pour savoir quelles espèces sont présentes dans un milieu, dans un environnement, dans une forêt, dans une prairie, dans un océan, dans une rivière, une mare. Et donc, d'avoir des informations écologiques sur l'état du milieu naturel. Ça, ça veut dire qu'il y a des informations écologiques sur l'état d'un milieu naturel. On peut écouter quoi, par exemple ? On écoute la mer, on écoute le vent, on écoute quoi ? On écoute tout. C'est-à-dire qu'on enregistre tous les sons qui sont... On va prendre la forêt, c'est le milieu que nous, on étudie le plus au muséum. Et on va tout enregistrer, les oiseaux, les amphibiens, les insectes, les mammifères. Et puis aussi, le son du vent, le son de la pluie. Et s'il y a un avion qui passe aussi, parce qu'il fait partie du paysage sonore de cette forêt. Ça sera plutôt une pollution sonore, mais il fait partie de ce paysage. Donc vous, Jérôme, votre métier, c'est d'être au milieu de la forêt, d'avoir une perche comme ça, et de se dire, tiens, là, il y a un avion, là, il y a ci, là, il y a ça. Et donc vous allez créer un récit, vous allez nous dire comment va la forêt, comment cet avion gêne ou gêne pas. Enfin, vous êtes... En fait, quoi ? Vous êtes un peu le docteur par le son. On écoute, on écoute les environnements naturels, pour essayer de prendre en effet un peu le pouls de ces environnements naturels en les écoutant. Alors moi, je tiens pas mon micro, je l'accroche dans un arbre et puis je m'en vais. C'est très facile. C'est vachement sympa, c'est la technique quand même de nos jours. Alors qu'Isabelle, elle est sous le soleil, dans la neige. Comment ça se passe, du coup, Isabelle ? Ça veut dire que vous, vous allez au devant des animaux et puis vous allez capter des sons ? Voilà, nous, on a vraiment... On se focalise sur des individus. Donc on va effectivement s'approcher, des fois pas trop près, parce qu'on peut étudier des animaux un peu dangereux, et surtout dans leur milieu naturel, donc on contrôle pas tout. Mais effectivement, on va se focaliser sur des mâles, des femelles, des petits, et donc on va vraiment enregistrer que leur vocalisation précisément. Alors, puisqu'en fait, on est quand même là pour écouter des sons, Isabelle, si on commençait par... Vous, votre passion dans la vie, c'est l'otarie. C'est les pinnipèdes. C'est les pinnipèdes, voilà, c'est encore plus large. Alors là, généralement, quand je dis pinnipèdes, tout le monde me regarde. Qui sait ici ce que c'est que les pinnipèdes ? Ouais, voilà, 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 je pense que le sondage... Alors, Isabelle, les pinnipèdes, qu'est-ce que c'est ? Alors, les pinnipèdes, c'est la famille des phoques, des otaries, des lions de mer et des morses, voilà. Ah oui, donc ils sont sympas, mais ils peuvent être dangereux si on s'approche un peu trop. Ça a plutôt des grosses dents, donc il faut faire attention, voilà. Il faut savoir garder ses distances. Et donc ça, Isabelle, ça veut dire que vous allez auprès d'eux, vous avez un micro, vous avez une perche, et puis vous allez au plus près pour choper ses sons. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on en écoute Amélie. On va faire une petite colonie d'otaries à fourrure du Cap en Namibie. Voilà. On dirait une classe de quatrième. Pardon, je me permets. Il y a un peu de tout. Il y a des ados, il y a des bébés, il y a des gros balèzes. Mais là, on entend quoi ? Alors là, on entend tout le monde, justement. Alors là, on est au moment de la reproduction, en novembre. Et donc là, vous avez des... Comme vous pouvez voir là sur cette image, sur une colonie qui fait à peu près 90 000... qui est composée de 90 000 animaux. Donc il y a du monde. On a des mâles qui sont là pour séduire des femelles. Et on a des femelles qui sont là pour mettre bas et se reproduire aussi avec un mâle pour avoir un petit l'année prochaine. Et là, pardon, comment vous entendez tout ça dans la cacophonie ? Justement, c'est... Là où on parlait des vibrations tout à l'heure, là, je ne fais pas la différence entre une femelle, un mâle, un petit. Vous, vous la faites. Voilà. Alors nous, justement, on regarde ces différents individus qu'on peut quand même différencier. Les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. Les femelles, là, vont avoir toutes des petits. Donc l'idée, justement, nous, c'est de comprendre comment ils arrivent à communiquer dans ce brouhaha puisqu'ils crient tous en même temps, en fait. Donc c'est de se dire, voilà, ils sont tous là, ils communiquent, mais comment ils font ? Parce qu'ils communiquent tous en même temps. Et donc moi, ma question, c'est notamment, je me suis intéressée aux communications mère jeune, c'est de se dire, comment une mère et son petit, ils arrivent à se reconnaître ? Est-ce qu'ils se reconnaissent déjà individuellement ? Et s'ils sont capables de le faire, comment ils le font ? Et donc nous, voilà, on enregistre, on s'approche d'une mère, on l'enregistre, on enregistre son petit, on les marque parce qu'on a besoin de les retrouver. Après, souvent, on ne peut pas tout faire en même temps. Et ensuite, on va avoir une procédure expérimentale, c'est-à-dire qu'on va faire des playbacks. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a enregistrées, on va nous faire des tracks, des pistes audio, où on va, par exemple, à une mère, lui réémettre l'écrit de son jeune, et une deuxième série où on va émettre, cette fois, l'écrit d'un autre petit de la colonie. Et on va regarder son comportement. Est-ce que quand on lui envoie l'écrit de son petit, est-ce qu'elle va reconnaître ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va se mettre elle-même à vocaliser, éventuellement à s'approcher du haut-parleur qui nous aura servi à diffuser ses sons ? Donc, on regarde. Et ensuite, on va comparer la réponse qu'elle aura eue avec le petit qui n'est pas son propre jeune. Alors, il va falloir quand même qu'on entende une mère et son petit. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième série. Donc, ça, c'est le cri d'appel d'une maman. Là, les petits aboiements qu'on entend, c'est des mâles. Et, ah, voilà, il y a eu le cri du jeune. Voilà. C'est le mouton qu'on a entendu, là ? C'est le petit mouton. Voilà. Souvent, quand je diffuse ces cris de petits otaris, souvent, on me dit, mais c'est des petits moutons. Alors, effectivement, on a vraiment une petite convergence, quand même, chez certains mammifères ou des petites chèvres, les chevraux, les agneaux. Ils ont vraiment... Ils appellent un peu leurs mamans comme les petits otaris. Mais alors, du coup, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la maman reconnaît son petit et vice versa ? Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, nous, toutes ces expériences qu'on mène aussi bien chez les petits que chez les mères nous permettent de savoir est-ce qu'il y a une reconnaissance mutuelle ? Et c'est le cas ? Alors, dans le cas de l'otaria fourrure du Cap, c'est le cas. Et surtout, on a pu étudier la mise en place de cette reconnaissance. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que chez cette espèce, la mère, une fois qu'elle a mis bas, elle va rester 6-7 jours avec son petit. Puis après, elle va partir en mer. Elle va partir en mer 2-3 jours pour se nourrir, refaire du lait, parce que ce petit, elle va la laiter pendant 10 mois. Donc, elle a besoin d'aller en mer. Et au retour, eh bien, voilà, il faut qu'elle trouve son petit au milieu des milliers d'autres. Et donc, cette reconnaissance, elle permet justement de retrouver son petit. Et donc, nous, on s'est dit, bon, voilà, cette espèce, il y a plein de monde, comment ça se passe ? Et souvent, en plus, la mère va des fois s'absenter même juste pour aller... Il peut faire très chaud en Namibie pendant la saison de reproduction. Et donc, elle va de temps en temps aller se baigner vite fait, 10 minutes, un quart d'heure, et elle va revenir. Mais là, encore une fois, son petit est parmi tous les autres. Donc, elle a besoin de reconnaître son petit. Et donc, on a cherché, nous, à savoir vraiment à quel moment la mère et son petit sont vraiment capables de se reconnaître. Est-ce que ça nécessite plusieurs heures, des jours ? Donc, on les a testés deux heures, à partir de deux heures après la naissance. Et on s'est rendu compte que ça se mettait en place super vite. Là, les mères, au bout de deux heures, elles reconnaissent leurs petits. Chez les petits, ça prend un peu plus de temps. Ça devient vraiment significatif au bout de quatre heures. Mais c'est quand même ultra rapide. Et on a un dernier son ? Non. Non. Donc, je confonds avec... C'est pour après. Voilà, c'est pour après. Jérôme, nous, on va se plonger là dans la forêt. Ah oui, on change de milieu. Voilà, on n'est plus en Namibie. Là, attention, sexitude, on va dans le Haut-Jura. On va dans le Haut-Jura, dans la forêt du Rizou, qui est une forêt très froide, comme vous pouvez le voir. Enfin, malheureusement, qui se réchauffe. Mais qui est une forêt froide, correspond un peu à une forêt alpine, alors qu'on n'est qu'à 1 000 m de hauteur. Et on enregistre cette forêt depuis 4 ans, tout le temps. Et le projet, c'est de l'enregistrer sur 15 ans pour voir l'effet, notamment, du réchauffement climatique sur le paysage sonore de cette forêt. Ça veut dire qu'on peut voir au son d'une forêt, le son global que vous captez, les effets du réchauffement climatique ? On pense, oui, parce que le réchauffement climatique va changer la flore, notamment. Là, on voit beaucoup d'épicéas, mais le nombre d'épicéas risque de réduire et il peut y avoir plus de hêtres ou de sapins. Et ça va changer également la faune, notamment les oiseaux. Et donc, on va entendre ce changement de la faune. C'est pour ça que vous vous êtes mis à écouter la forêt. C'est que la technique vous l'a permis, d'une part. Et d'autre part, parce que cette transformation, en fait, de la faune, puis de la flore, on va être en capacité de... Non, de la flore, puis de la faune. On va être en capacité de l'entendre, de l'écouter. Oui, oui, potentiellement, et donc de la quantifier. On ne pourra pas juste dire ça a changé. On aura la preuve. C'est-à-dire que grâce à ces enregistrements, déjà, je peux revenir 4 ans en arrière, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. J'aimerais bien pouvoir revenir 50 ans en arrière, mais je n'ai pas ces archives. Et là, on enregistre cette forêt et finalement, on va pouvoir témoigner de ces changements parce qu'on aura ces enregistrements qui seront réutilisables dans plusieurs années. Alors, on va écouter une forêt. Cette forêt. Alors, c'est le cœur des oiseaux. Il doit être vers les 6 heures du matin. Je crois que c'est en juillet 2019. Donc, vous voyez que ça commence déjà à dater. Et voilà, on a ce beau cœur des oiseaux. Tous les oiseaux chantent en même temps le matin. On ne sait d'ailleurs pas très, très bien pourquoi. Il y a apparemment plusieurs raisons. Et là, vous êtes capable de dire ce qu'il y a comme oiseaux ? Moi, non, parce que je suis très mauvais. Mais des collègues ornithologues pourraient me le dire. Mais l'objectif, ce n'est pas forcément ça. C'est justement de qualifier de manière globale cet enregistrement sans aller identifier tous les oiseaux parce que c'est très difficile. Il n'y a que quelques experts qui arrivent à le faire. Et de dire simplement si ce cœur devient de plus en plus complexe ou plus simple. Est-ce qu'il s'appauvrit ? Est-ce qu'il s'enrichit ? Ou est-ce que simplement il change ? Et ça, on arrive à le faire indirectement avec des analyses acoustiques. Et alors, quand vous dites par exemple que vous êtes en capacité de voir et de sentir le changement climatique et les transformations, c'est sur quel type de... Enfin, non pas d'oiseaux, peut-être même d'insectes que vous pouvez sentir ça ? C'est sur tout le paysage sonore. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas justement à séparer forcément, de dire ce sont les oiseaux, ce sont les insectes. C'est cet enregistrement qui est global, qui n'est pas spécifique. Isabelle enregistre de manière, elle a dit, individu par individu. Nous, on enregistre tout et donc on analyse aussi de manière globale. Et alors, on peut aller encore plus précisément et écouter ? Alors, on peut quand même essayer d'aller écouter certains sons. Et donc, par exemple, on a écouté les sons des pollinisateurs, tous les insectes qui vont polliniser les fleurs dans cette forêt. C'est le deuxième son. On a un exemple d'une mouche, des mouches qui ressemblent aux abeilles ou aux guêpes. Je ne sais pas si on peut écouter le son. Ce n'est pas un moustique, c'est une cirfe. Et donc, on a fait un système de détection automatique de ces sons pour savoir quand est-ce que les pollinisateurs étaient dans la forêt. Et donc, on peut penser qu'avec le réchauffement climatique, avec le changement climatique, leur période d'activité va changer. Donc, si vous entendez cette cirfe, à une période où elle n'est pas censée être là, c'est qu'on a un problème. On va peut-être voir un décalage. Peut-être qu'elles seront plus actives parce qu'il va faire plus chaud et que ces insectes aiment la chaleur. Mais peut-être qu'il va faire aussi plus humide. Et eux n'aiment pas l'humidité. Donc, c'est assez difficile de prédire. Mais on devrait pouvoir voir des changements dans leur activité annuelle et puis au quotidien, jour après jour. Et alors, qu'est-ce qu'on peut écouter d'autre encore dans une forêt du Haut-Jura ? Alors, dans le Haut-Jura, il y a un oiseau très particulier qui s'appelle le Grand Tetra. qui est un oiseau d'habitat froid, typiquement, qui est très menacé par le changement climatique, mais aussi par l'usage de la forêt parce que c'est un oiseau qu'on dérange très facilement, qui va dépenser beaucoup d'énergie à fuir. Et il fait une parade sexuelle très particulière. On va écouter, vous allez entendre des bruissements d'ailes, mais aussi des vocalisations très étranges. Le Grand Tetra. Alors là, la question, c'est de savoir comment évolue la population. On n'étudie pas le comportement. Je ne cherche pas à savoir ce qu'ils sont en train de se dire et que tous ces sont bizarres. Mais c'est de savoir potentiellement combien il y a d'individus et parce que c'est très difficile de les observer, il ne faut pas aller les observer parce qu'on les dérange. Donc, ce que fait Isabelle ? Vous ne pourriez pas le faire. Non, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Ça tombe bien. Elle n'a pas le droit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a cette possibilité de mettre des magnétophones dans la forêt et nous, on s'en va. Et là, les enregistreurs sont en train d'enregistrer bientôt les Grand Tetra qui vont bientôt se réveiller. D'accord. Alors, ça veut dire, pardon, et ensuite, on va retourner aux animaux. Vous, vous avez décidé d'écouter une forêt, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, écouter une montagne ? Alors, une montagne, pourquoi pas ? Il faudrait mettre beaucoup de magnétophones. Ça se fait. Il y a des collègues à Grenoble qui font ça, qui mettent des magnétophones à différentes altitudes pour avoir une écoute de la forêt. On peut le faire à peu près n'importe où, en forêt, en prairie, sous l'eau, avec des hydrophones. On surveille les océans aussi par l'acoustique. Et donc, on pourrait être susceptible de se dire à la montagne, vos collègues de Grenoble, ils pourraient ne moins entendre les glaciers craquer. C'est le genre de choses qui pourraient nous permettre aussi de piloter un peu ce changement à terme ? Alors, piloter, non, mais malheureusement, l'observer, constater, quantifier, et dire que ce n'est pas une vue de l'esprit qu'il se passe quelque chose. En effet, d'autres personnes enregistrent les mouvements de glace, des glaciers. C'est un autre moyen de suivre la dynamique de ces glaciers. Alors, Isabelle, dans les pinnipèdes, il y a encore une autre famille ? Non. Non ? Non, c'est pas... Là, on va parler des manchots. Ah, oui. C'est des oiseaux. Mais ce n'est pas des pinnipèdes. Ah, non. Ah, pardon, vous voyez ? Non, non. C'est compliqué, la biologie. Toutes ces espèces sont super. Alors, les manchots font aussi des sons. Et nous, ce qui nous a intéressés dans ce nouveau projet, c'est qu'on connaissait beaucoup de choses sur les manchots quand ils sont à terre, là où ils viennent à terre pour se reproduire, mais ils vont aussi beaucoup en mer pour se nourrir. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'ils font en mer. Donc, on avait une idée avec des petites balises, où ils allaient, comment ils plongeaient, tout ça. Mais est-ce qu'ils font des sons sous l'eau, ou en surface, ou les deux ? Et donc, grâce au développement de la technologie, on a pu justement, nous aussi, poser des petites balises qui vont enregistrer pour nous, puisque nous, on ne peut pas les suivre. C'est un peu compliqué. Et donc, grâce à ces balises, on a pu découvrir que ces manchots, on l'a fait sur plusieurs espèces. Ici, c'est les manchots du Cap, en Afrique du Sud, qui produisaient des sons en surface, donc en milieu aérien, mais aussi produisaient des sons dans l'eau. Et c'est ça qu'on va entendre. Et là, on va entendre... Le premier exemple, c'est un cri de surface, un cri de voix. Voilà. Donc ça, c'est des cris qu'ils vont faire quand ils sont en mer. Alors, en ce moment, on est en train... J'ai ma collègue Andréa Thibault qui travaille spécifiquement sur ce projet. Et justement, ils ont plusieurs types de cris de surface. Et elle a fait, là, actuellement, des expériences de playback pour diffuser ces sons et voir comment aussi ils réagissent. Donc, on a des hypothèses. Là, on est en train d'analyser. Donc, je ne peux pas vous dire exactement la fonction de ces cris. Mais en tout cas, probablement, il y a des fonctions juste de contact, de se dire, voilà, ils sont au milieu de l'océan, ils disent, je suis là, OK, j'arrive. Donc, ça veut dire que quoi ? Ils communiquent, c'est presque une langue ? C'est quoi ? C'est une communication. Alors, ils ont... Alors, on n'aime pas trop parler... C'est vrai qu'on parle du langage animal, mais voilà, c'est souvent... On cherche à comparer au langage humain. Donc, moi, je n'aime pas trop parler de langage. Mais en tout cas, ils ont un répertoire vocal qui leur permet... Un cri va correspondre à une fonction biologique particulière. Retrouver, par exemple, un congénère ou alors leur dire, par exemple, il y a un prédateur ou dire, là, il y a à manger. Et ces manchots, ils chassent en groupe. Donc, ils ont aussi besoin de s'organiser pour chasser. Et donc, nous, dans les différents cris qu'on a pu décrire, on pense qu'il y a des fonctions de recrutement. C'est-à-dire, il va dire, les gars, venez, parce que là, il y a à manger et il faut qu'on soit tous ensemble pour pouvoir manger du poisson. Donc, voilà, dans ces cris de surface, on pense qu'il y a cette première fonction. Et là, vous allez aussi entendre deux autres cris qui sont là, cette fois, des cris sous-marins. Donc, on va entendre un premier qui est le Wawa. Nous, on l'a déterminé comme ça. On l'a appelé comme ça. Voilà. Ça faisait Wawa. Donc, quand il faut choisir un nom de cri, comme ça n'a jamais été défini, on l'a écouté. On s'est dit, ça fait Wawa. Donc, on va l'appeler Wawa. Et ça, pour l'instant, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Pas du tout. Donc là, on en a pu en découvrir une douzaine de cris. Vous allez entendre un petit deuxième. Là, c'est un chirp. Voilà. Oui, c'est des sons très, très courts. Et donc là, maintenant, notre travail, puisque ça, ça a été fait juste en 2022. On a déployé un certain nombre de balises, une douzaine de balises sur des manchots. Là, on les décrit. Et l'idée, maintenant, c'est de comprendre ce qu'ils se disent. À quoi ça sert, ces sons ? Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que c'est un son qui va être vraiment dans le cadre de la chasse ? Ou pour dire aux autres, ah ben, ça y est, j'ai mangé. Donc, voilà. Donc, ces petites balises, elles ont souvent d'autres capteurs qui nous permettent de décrire le comportement de ces animaux. Par exemple, des profondimètres. Donc, on va pouvoir maintenant associer ces cris à leur comportement de plongée. Est-ce qu'ils le font quand ils sont au fond, quand ils vont descendre ou quand ils remontent, quand ils viennent de chasser ? Donc, toutes ces infos sur les autres capteurs vont nous permettre de mieux contextualiser ces productions vocales. Et donc, j'entends bien que ce n'est pas un langage, qu'on est dans une forme de communication. est-ce que ça communique entre les espèces ? Alors, c'est vrai que nous, on s'intéresse plutôt aux communications intraspécifiques. Déjà, ce qu'ils se disent entre eux. Après, on sait qu'il y a des communications interspécifiques, et notamment sur les cris d'alarme. Ça, c'est quelque chose qui est, alors, je ne vais pas dire universel, mais disons quand, par exemple, un oiseau va faire un cri d'alarme, souvent, les autres espèces dans le même environnement vont se dire, oula, il y a, cette espèce qui a fait son cri d'alarme, il y a peut-être un prédateur. Donc, moi aussi, je peux être prédatée par ce prédateur. Donc, tout le monde est en éveil et augmente sa vigilance. Donc, ça, ça peut être hyper important. Alors, il y a des animaux qui sont menacés. Donc, il y a des espèces, effectivement, qui les prédatent. J'aime beaucoup ce verbe. Je ne connaissais pas. Il y a aussi des forêts qui sont en voie de disparition, enfin, tout du moins, qui sont menacées. C'est le cas en Guyane, notamment, vous avez travaillé sur la Guyane. En fait, on travaille toujours. On fait un peu la même chose que dans le Haut-Girard. On travaille sur une forêt tropicale que vous voyez ici, la forêt de la réserve naturelle des Nourags, en Guyane, en Amérique du Sud. Et là, pareil, on ausculte un peu la forêt. On enregistre les vibrations de la forêt tout le temps pour voir les effets de la même manière du changement climatique. Là, on a des saisons qui sont des saisons des pluies et des saisons sèches et qui sont vraiment chamboulées, bousculées par le changement climatique. Et donc, on va de la même manière mesurer ça à différentes échelles, notamment au niveau du paysage sonore. Peut-être qu'on peut écouter cette forêt. Et on va écouter le paysage sonore de la Guyane, d'une forêt guyanète. Alors, dans cet enregistrement, il y a trois espèces d'oiseaux, je crois, trois espèces d'amphibiens, une bonne dizaine d'insectes et puis il va y avoir un gros mammifère qui va arriver. On n'est pas dans le Haut-Girard. C'est un peu différent. On va arriver. On l'attend. On l'attend. Voilà, ça, c'est du singe hurleur. Ça, c'est un singe hurleur. C'est un singe hurleur. Donc, il fait partie du paysage sonore. Mais il est très, très loin. Là, il est assez loin. Ah oui, il fait ça. Il est assez loin. Justement parce que comme on n'enregistre pas de manière focale, ce n'est pas qu'on sent quand j'ai fait cet enregistrement, je n'ai pas cherché à enregistrer le singe hurleur plus qu'autre chose. Donc, il fait partie de la masse acoustique de cette forêt et de la même manière qu'on étudie de manière assez globale, générale. Et alors, on peut entendre quoi d'autre dans cette forêt ? Alors, dans cette forêt, il y a des environnements sonores très particuliers. Une fois par an, il y a des sorties massives d'amphibiens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs millions de grenouilles et de crapauds qui sortent en même temps et qui changent complètement l'environnement sonore de la forêt. Donc, dans l'enregistrement qu'on va écouter, on va d'abord avoir 20 secondes de la nuit tropicale normale. Et après, c'est la même... C'est exactement le même endroit, mais juste 24 heures après. Et vous allez voir que c'est un peu plus dense. D'abord, c'est le même son, mais on va enchaîner les deux nuits. Voilà. La nuit d'avant, très équilibrée, donc là, on est dans une nuit finalement assez classique. Oui. Et puis, les grenouilles vont sortir. Et voilà ce que ça fait. Ah oui, c'est bruyant. Alors oui, c'est insupportable, en fait, pour des êtres... On met des boules qui est quand on va dans ces endroits. Et là, c'est pareil. Ce sont des événements qui sont liés au climat. On le sait, on l'a démontré aux pluies. Et donc, malheureusement, on prédit que le changement de régime des pluies de ces forêts va changer ces comportements collectifs de ces millions d'individus qui sortent en même temps. Il y a une dernière petite chose à écouter. Alors là, on peut aussi encore changer d'échelle et suivre des populations comme on le fait avec le Grand Tetra. Là, ça s'appelle... Enfin, ça s'appelle... L'oiseau s'appelle le Pio ou le capitaine de la forêt. Donc là, on en revient au comportement. Il y a plusieurs individus au même endroit qui sont en compétition pour l'accès aux femelles. On appelle ça un lec. Ils chantent tous en même temps et les femelles font leur marché. Elles passent de mal en mal et elles choisissent celui qui chante le mieux. Je ne sais pas sur quels critères, mais... Alors, on va passer aux questions. Donc, on va rallumer la salle et vous allez lever la main. Mais j'ai quand même une question là de nos contributeurs sur Internet qui, bien entendu, vous pouvez poser les questions qui me sont envoyées. Peut-on contribuer à vos recherches avec des enregistrements amateurs ? Nous demande-t-on ? Alors, on pourrait tout à fait. On n'a pas encore fait de programme de sciences participatives, de sciences citoyennes, mais ça serait tout à fait envisageable. Alors là, du coup, il va falloir qu'on mette une boîte mail à disposition pour vous proposer les services de ceux qui nous écoutent. Monsieur ? Oui, je voulais savoir en fait à quel point on arrive à être efficace dans la détection automatique des espèces, en fait, notamment quand on a un brouhaha, comme on a entendu tout à l'heure. Alors, ça dépend vraiment des conditions. Ça dépend des espèces si elles ont des champs puissants, très stéréotypés. donc là, ça va par exemple le dernier oiseau, il n'y a pas de problème, c'est facile. Le petit insecte qui va être dans le broix, ça va être très compliqué. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là avec des techniques d'intelligence artificielle. Le but, c'est que dans 10 ans, dans la forêt du Jura, on arrive à reconnaître quasiment toutes les espèces d'oiseaux. En tout cas, c'est dans cette direction qu'on va, mais c'est encore dur. Alors, il y a une question de madame ici, une autre à côté là-bas et une autre là-haut. Monsieur, je vous en prie, vous avez le micro. Bonsoir. Donc, c'est plutôt pour la bioacousticienne, je crois. Est-ce que vous étudiez aussi les sons dans des fréquences qui ne sont pas audibles pour l'homme ? Donc, c'est une première question et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes confronté aussi à des individus qui sont peut-être sourds et est-ce que l'apprentissage aussi pour émettre les sons arrive ? Il n'y a pas d'apprentissage ou est-ce qu'il y a un apprentissage et est-ce que des individus sourds sont capables de survivre ? Alors, c'est de très bonnes questions. alors, les individus sourds, alors moi déjà, toutes les espèces que j'étudie sont dans l'audible, donc c'est-à-dire dans, entre 20 et 20 hertz, c'est 20 000 hertz. Déjà, ça fait une gamme de fréquences quand même qui est assez large. ça nous facilite la tâche parce qu'effectivement, nous, quand on a un animal qui vocalise, on l'entend, ça nous aide pour les enregistrer. Mais effectivement, on a des collègues qui peuvent travailler sur les chauves-souris qui vont avoir un certain nombre de vocalisations dans l'ultrason ou par exemple, les grandes baleines vont être plutôt dans l'infrason aussi. Donc ça, c'est des sons qu'on va visualiser, nous, dans nos logiciels, mais qu'on ne va pas entendre. Donc ça, effectivement. Après, sur la question des individus sourds, alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, effectivement, mais c'est intéressant. Par exemple, si on part sur les cétacés, un cétacé sourd ne pourra pas survivre. Ça, c'est quelque chose qu'on sait parce qu'ils vont se servir des sons pour s'orienter, pour manger et pour socialiser. Donc, si on leur enlève leur audition, eh bien là, ils ont tout perdu. Donc, c'est un animal qui va mourir. Et ça, c'est aussi la grande problématique à l'heure actuelle. C'est le bruit dans les océans. Et donc, on sait qu'il y a des sons qui sont produits par les activités militaires ou de prospection ou des gros travaux qu'il peut y avoir en mer. Ou des sous-marins. Oui, beaucoup d'activités militaires. Ça, qui envoie des sonars très très forts qui en plus se transmettent très très bien puisque dans l'eau, le son se propage de façon très très bonne. Et donc, on a des animaux qui vont être blessés. des fois, on a des pertes d'audition qui ne sont que temporaires mais qui peuvent être quand même gênantes parce que du coup, ils ne peuvent plus s'orienter, ils peuvent se faire prédater, encore une fois. Verbe du premier groupe. Et donc, mais aussi, on a des animaux qui vont être vraiment, qui peuvent devenir sourds de façon permanente. Donc là, il y a un gros problème, effectivement. Après, sur d'autres problèmes d'apprentissage, alors toutes les espèces n'apprennent pas à faire leur vocalisation. Par exemple, les oiseaux chanteurs sont vraiment un groupe où là, ils vont apprendre d'un tuteur à produire leur chant. Alors, on a certains où c'est des petites notes qui peuvent apprendre. Mais donc, effectivement, je pense, de toute façon, n'importe quelle espèce du moment, comme nous, l'homme, si on n'a pas ce retour auditif, on a quand même un problème pour produire nos sons. Alors, j'ai plusieurs questions qui viennent d'Internet et du coup, il y a Madame qui a déjà le micro et il y avait deux autres questions ici. On va tout prendre en même temps parce qu'on arrive au bout. Mais est-ce que les appareils pour le son sont les mêmes la nuit, le jour ? Et en milieu urbain, comment distinguer les sons naturels des sons de la ville ? Alors, c'est exactement le même équipement qui reste jour et nuit toute l'année. Moi, je ne fais pas de ville. C'est assez difficile. Je n'aime pas trop la ville. Vous avez le droit. Voilà. Non, non, j'aime bien les villes mais pas pour ce que je fais et donc on va le plus loin possible. D'accord. Mais on pourrait à terme écouter la ville ? il y a des projets. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de bruit humain. Madame, et ensuite, on enchaînera sur les deux autres questions. Madame. Quels sont les critères de sélection justement des sites et des animaux ? Qui décide et quels chercheurs décident ? Est-ce qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent sur des sites ? Allez-y, répondez. Le temps qu'on donne le micro à Madame. On est complètement libre donc on décide complètement de notre recherche tant qu'on trouve de l'argent. Et donc, c'est nous qui décidons de ce que l'on fait, où l'on va, etc. Ça, c'est l'avantage de la recherche. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on va choisir une espèce en fonction de la question scientifique. Et donc, on adapte nos modèles d'études par rapport aux questions auxquelles on veut répondre. Madame. Bonsoir. Alors, j'avais lu que lié à l'effondrement de la biodiversité, il y avait vraiment une baisse du son des oiseaux dans la campagne. J'imagine que c'est la même chose dans la forêt. Et je voulais savoir si vos recherches vous permettent de quantifier vraiment le niveau de disparition de la biodiversité dans la forêt ? Pas encore. On n'a pas encore les données suffisantes pour le quantifier. Mais en effet, quand on voit tous les déclins des oiseaux, des amphibiens, des mammifères et des insectes qui produisent tous des sons, on ne peut que supposer qu'il y a un déclin acoustique. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas encore de données pour le chiffrer. Mais on pourrait potentiellement entendre les espèces menacées dans le Haut-Jura. Il y a le lynx. On a le lynx, on a le loup, mais c'est le grand tétra. Malheureusement, on craint d'enregistrer la fin du grand tétra. D'accord. Mais ça, par exemple, pardon, monomaniaque, le lynx, le loup, l'ours, ça, on pourrait par exemple... Alors l'ours, non, parce qu'il ne communique pas par le son, il fait quelques sons d'écrognement. Mais lynx et loup, oui, oui, tout à fait. D'accord. Et pardon, question, mais ça veut dire qu'à terme, avec la sixième extinction de masse qu'on est en train de nous prédire, il va falloir qu'un jour, on se mette à écouter le silence. Malheureusement, c'est une des menaces, c'est l'ensilencement, c'est-à-dire que des milieux deviennent silencieux quand vous coupez une forêt, vous coupez les sons aussi en même temps. Vous coupez une forêt, ça, vous me l'avez dit en préparant cet échange, on pourrait potentiellement utiliser ces sons que vous captez en Guyane ou par exemple dans d'autres forêts très menacées et entendre du braconnage, entendre des coupes illicites, ça pourrait devenir un levier aussi juridique ? Ça peut être un outil, il y a des systèmes automatiques pour détecter les tronçonneuses, détecter les coups de fusil et puis aussi, j'ai vu là récemment du bétail illégal, d'installation de bétail illégal. Monsieur ? Moi, je voulais juste savoir si les sons étaient communs à une même espèce ou si ça marche par communauté, en gros, est-ce qu'ils ont un accent du sud ou des langues communes ? Est-ce qu'ils ont un accent du sud les pinnipèdes ? Alors justement, c'est quelque chose qu'on étudie, ça s'appelle les variations géographiques, c'est-à-dire, effectivement, quand on a des espèces qu'on peut retrouver sur des espaces géographiques très grands, on va regarder, on va s'intéresser effectivement, est-ce que ceux du sud ou ceux du nord ils vocalisent de la même façon ou est-ce que ça peut dépendre aussi des fois, on peut avoir des variations dues à la distance parce qu'on va avoir une isolation génétique, on va dire, ils ne vont pas se retrouver, par exemple, et donc est-ce que ça, ça amène à une divergence au niveau acoustique aussi ? Mais après, ça peut être aussi, ils peuvent être différents parce qu'ils sont dans des habitats un peu différents avec aussi des expositions à d'autres bruits, que ce soit biotiques ou abiotiques, qui vont faire que ces signaux produits peuvent être un peu différents. Alors, on est arrivé au bout, malheureusement, mais moi, j'ai une dernière question pour tous les deux. Dans un monde idéal où vous pourriez écouter ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ? C'est quoi votre rêve ultime ? Ça, c'est une super question. Je ne l'avais pas prévue en plus. On est open bar, on est obligé. On est open bar. Je suis une sorcière, je fais tous les vœux que vous voulez. Allez-y. Moi, je retournerai en Arctique pour étudier les bourses. Ah, pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas grand-chose des morts, c'est notamment au moment de la reproduction puisqu'elle a lieu en hiver, en Arctique, donc je vous laisse imaginer le truc sympa. Donc, c'est un gros challenge et donc, ça nécessite énormément d'argent. Tous les sons m'intéressent. Franchement, j'ai... Vous avez dit pas la ville. Pardon ? Pas la ville. La ville ne vous intéresse pas trop. Oui, tous les sons de la nature m'intéressent. J'adore le moustique. Le moustique ? Non, je plaisante pas. On en aura trouvé un. Non, là, j'espère enregistrer des éléphants dans quelques jours. Voilà, ça, c'est... Émotionnellement, c'est très, très fort. Bon, merci à tous les deux. Merci Isabelle Chayel. Merci à Jérôme Sueur Rendez-vous dans quelques minutes pour Recherche-moi si tu peux et le quiz pour faire vibrer vos connaissances. Pour vous ici à Stéréolux, rendez-vous ici à 20h30 pour le spectacle de La Puissance Viril. Retrouvez également toutes les autres propositions ici à Stéréolux ou encore à la Halle 6 Ouest. Pour ma part, rendez-vous à 21h25 pour la suite des conférences avec ce qui nous fait vibrer, faire vibrer une femme au Moyen-Âge et relever le défi, vous allez faire trembler la salle Maxi. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 ...